Vous savez, ça nous arrive d'avoir l'habitude de parler un peu mal de nos enfants, mais c'est pas toujours méchant, mais quand on dit « Oh là là, celle-là, c'est une terreur, c'est un petit tyran », peu importe les mots qu'on utilise. Et souvent, on le fait, mais on le pense même pas. On le fait soit parce que nos parents l'ont fait, les gens autour de nous l'ont fait, des fois on fait des choses, franchement, on les réfléchit même pas. Ou aussi, on n'a pas du tout envie d'être la maman qui se la pète, genre « Oh, mes enfants, ils sont trop merveilleux ! » Donc c'est plus facile de mettre en avant leur côté relou que leur côté géniaux. Je voudrais vous inviter à quelque chose de nouveau. Si on commençait à parler super bien de nos enfants, bien sûr qu'ils ont des défauts, évidemment. Mais est-ce que vous aimeriez que votre conjoint, il vous présente aux autres en mettant en avant toute votre liste de défauts ? Ou est-ce que vous aimeriez que vous soyez présenté aux autres comme quelqu'un de formidable, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'appuyer sur les défauts ? C'est pareil avec nos enfants. Je te présente un tel, alors lui, il est très doué pour ça. Puis je te présente une telle, elle est très douée pour ça. Et il s'agit pas du tout d'en faire deux des gens qui ont des chevilles énormes et qui vont se croire au-dessus de tout le monde. Non, il s'agit au contraire de faire deux des enfants tellement sécurisés qu'ils n'ont pas besoin de se mettre au-dessus des autres. Et ce qui est formidable, c'est si on arrive à dire du bien d'eux, même quand ils ne sont pas là. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une ou deux amis à qui on va confier à quel point c'est difficile. Mais on ne va pas étaler leurs difficultés et leurs défauts à la terre entière. Parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse ça.